Podcast de livres, Nevermore, le tome 3, Holopox, la traque de Morrigan Crow, de Jessica Tonsend. Présentation du roman. Le titre en V.O. du roman est The Hunt for Morrigan Crow. Il a été publié pour la première fois en France en 2021 aux éditions Pocket Jeunesse. Il fait 640 pages. Je lui ai mis la note 10 sur 10 et le conseille aux adolescents entre 11 et 15 ans. Quatrième couverture. A présent élève en 2ème année, Morrigan Crow a trouvé sa place à la société magique Vendros. Mais cette tranquillité relative tourne court quand elle se fait attaquer par un winimal enragé. Or, c'est loin d'être un cas isolé. Bientôt, une vectale épidémie d'Holopox se déclare. Pour sauver Nevermore, Morrigan n'a pas le choix. Elle doit trouver un remède au plus vite. Ce que j'ai pensé de ce roman. Cela faisait 2 ans que j'attendais ce tome 3 que j'ai adoré. C'est un véritable coup de cœur. Vu que c'est une suite, je ne vous parlerai pas du résumé. Les personnages sont toujours aussi attachants. Morrigan entre en 2ème année à la société Vendros. Du jour au lendemain, une étrange épidémie va se coupager dans la ville. Morrigan a maintenant 13 ans et a toujours le chic pour se mettre dans des situations plus périodes les unes que les autres. Elle poursuit sa découverte de la ville. Isfond, son meilleur ami, aime toujours autant faire le pitre. Il détend l'atmosphère. Cadence, une autre de ses amies, est une jeune fille qui peut pratiquer l'hypnose. Elle est empathique. Jupiter est, encore une fois, très mystérieux. Il passe son temps à faire des allers et retours. Les autres protagonistes sont importants au sein de l'intrigue et ont un rôle à jouer. L'intrigue est de plus en plus sombre et gagne aux complexités. Elle fait écho à l'actualité. L'écriture est plus en nuances et complexe. La fin donne très envie de poursuivre l'aventure, pourvu qu'il ne faille pas attendre deux ans. En résumé, un coup de cœur. Extrait du livre Parce que souvent, Mademoiselle Crowe, dire aux gens qu'il court un risque, peut en engendrer un autre pire encore. Et les gens sont dangereux lorsqu'ils ont peur. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture, l'intrigue et la fin. Les points forts de ce roman, je n'en vois pas. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao ! Sous-titrage ST' 501